Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce 199ème épisode commenté du Let's Play sur Zelda, Breath of the Wild. Les amis aujourd'hui c'est un épisode spécial, je me suis mis à l'endroit parfait pour démarrer cet épisode, aujourd'hui on va terminer l'histoire principale du mode expert. On avait terminé l'histoire principale du mode normal à l'épisode 141 pour mon retour sur Youtube il y a déjà 3 ans et aujourd'hui 3 ans après on est toujours sur ce jeu même s'il y a eu des pauses et on va faire Ganon en mode expert avec je pense quand même pas mal de complications. Car même si on a les prodiges qui vont nous éviter et bien toutes les formes du début et nous mettre le Ganon vous savez un petit peu araignée midlife, j'ai pas le stuff du mode normal, non 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 clairement pas puisque j'ai certes les pouvoirs des prodiges mais j'ai pas autant de coeur, j'ai surtout les armures qui ne sont pas boostées donc je suis au maximum possible, c'est à dire j'ai 5, 3 et 5 c'est à dire autant dire que c'est nul. En arc j'ai plus grand chose de ouf, j'ai essayé de refaire un petit stock mais j'ai pas forcément trouvé des super bons arcs mais bon on va dire que ça va passer on spammeras, j'ai par contre l'épée de légende, j'ai récupéré l'espadon royal et j'ai surtout les amis fait un stock alors déjà de flèches vous voyez 90, 50, 16 donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et en terme de soins j'ai pas mal de soins qui remettent on va dire quasiment toute ma vie par rapport à la vie que j'ai donc voilà j'ai la récup totale plus des 4 coeurs. J'ai de quoi faire des choses plutôt pas mal donc aujourd'hui on va faire le château, je n'irai pas chercher le bouclier parce que c'est compliqué là vraiment il va falloir se faire un inox et tout, pas un inox mais vous savez un comment on appelle, j'ai oublié son nom mais vous savez un ennemi de, on va passer par là, un ennemi squelette donc on va essayer de faire gaffe. Donc on va essayer d'aller au château alors j'aurais pu passer par un tout autre endroit pour aller au château j'en suis parfaitement conscient mais je me suis dit que passer par là, par le centre ça pouvait être vraiment très cool. Et alors je tiens à vous remercier pour une chose c'est que les derniers épisodes vous plaisent énormément voilà et ça m'étonne en fait je pensais pas genre on était on s'est stabilisé sur un rythme de vue ça vous plaît c'est trop cool donc déjà merci beaucoup. Oublie moi s'il te plait, merci beaucoup pour ça et ça me motive peut-être en fait à continuer au delà de l'épisode 200 puisque je rappelle si jamais si j'ai envie de faire trop de vie et tout si jamais vous débarquez que il n'y aura pas d'épisode demain alors là je vous le dis je vais préparer bien comme il faut le live de l'épisode 200 sera un gros live sur la partie en mode normal où on terminera le mode normal à 100% et ensuite on verra est ce qu'on continuera ou pas le let's play au delà de l'épisode 200 pour faire le secondaire ici dites moi en commentaire honnêtement ce que vous en penseriez est-ce que vous auriez envie de voir la suite même de ce mode expert pour se dire on a vraiment fait le jeu dans tous les sens alors là il y aurait quand même beaucoup de choses à faire d'ailleurs dans le mode normal on avait dit à un moment donné aussi qu'on améliorerait toutes les tenues alors ça fera peut-être partie j'ai réfléchi ça fera peut-être partie des choses qu'on refera un jour si on retourne sur le mode normal on les a pas toutes améliorées à 100% mais là pour l'instant je vais me concentrer vraiment sur le 100% chiffré c'est à dire sur la map tout simplement Ah par contre je peux pas, il me semblait que je pouvais, oh te fais pas voir, te fais pas voir C'est bon, c'est bon Je vais vraiment me concentrer sur le 100% chiffré pour l'instant voilà je tiens donc à le repréciser c'est important pour moi Donc voilà donc c'est à dire que ce qui est affiché sur notre map Cache-toi Et donc pour l'instant Pour l'instant l'idée c'est bien évidemment d'arriver donc à Ganon Donc on va passer uniquement par les accès qui nous ont proposé Je vous le dis on va pas tenter le diable ou quoi Voyez que j'ai récupéré également Révali Plusieurs fois Oh bah yes Eh bah écoutez je pensais pas qu'il me Je pensais pas que ça me toucherait autant Yes Eh bah écoutez on va Ça démarre mal mais On va prendre ça comme ça et puis on va prendre directement une Je pensais pas qu'il me toucherait Genre il a mis du temps à tirer Mais bon pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas On va passer par là Donc j'ai 3 Révali donc ça devrait Normalement bien se passer Ce qu'il faut qu'on arrive à faire c'est véritablement qu'on arrive à A grimper Si on m'a pas vu On va essayer Alors j'ai claqué un plat c'est dommage mais bon C'est pas grave Ça m'empêchera pas de passer On est quand même assez haut là déjà On est pas mal On a l'eau en plus là qui va m'aider à encore plus traverser Je vous le dis on va vraiment user de toutes les stratégies possibles Pour pouvoir avancer Alors le problème c'est que là Alors attendez avant de faire ça ici On va plutôt tirer une flèche là dedans Là dedans ça devrait me permettre normalement De dévoiler un meilleur passage Peut-être par là Alors attention Vous ne m'avez pas de là Ok Très bien Et donc ce qu'on va faire Alors l'épisode va peut-être être très long Comme très court j'en sais rien Pour le coup j'en ai absolument aucune idée Ce qu'on va faire Regardez voilà On va passer par les cascades Au moins par les cascades ça va me permettre de bien avancer On va reprendre Notre tenusoire Au final on le fait limite à poil C'est à dire que rappelez-vous On a le challenge 3 coeurs également Sur Ganon Mais en fait là c'est pas plus difficile Je pense pas Mais par contre il va très certainement Me one shot S'il me touche Enfin je sais pas Quoique je commence à avoir un peu plus de vie Que pendant les boss Donc ceci dit Peut-être pas Oh regardez où on est Incroyable Incroyable Alors Alors attendez Je veux faire un truc On va désactiver tout de suite Daruk Voilà Je veux pas que On prend pas De risque Oh ça m'a Non 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 Ok C'est pas grave C'est pas grave Alors c'est la merde un peu Disons le très clairement C'est la merde Mais Ça va le faire mesdames messieurs Et oui Ça le fait On y est Bon on a quand même claqué deux soins pour ça Je vais sauvegarder Très clairement Parce que je sais pas du tout Où est-ce que ça va me ramener Sinon Donc je vais sauvegarder Et on est donc à Ganon Alors il va falloir Il va falloir se Il va falloir se mettre bien Je vous le dis Donc déjà on a des soins Je vais remettre ma tenue ici Je vais reprendre Je vais prendre cet arc là On va prendre cette épée là Qui maintenant brille Bien évidemment Et maintenant on va On va réactiver évidemment Daruk Donc je rappelle Il y a deux phases au final Vu qu'on a fait les temples Il y a deux phases Il y a l'araignée La moitié de sa vie Et ensuite il y a le Ganon Le Ganon à cheval On est parti les amis Je compte sur vos encouragements Let's go On y va Le combat final De cette version Express entre guillemets On n'aura pas tout fait Juste l'histoire principale Du mode expert On y est Link 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 Mon pouvoir se tarie Je ne peux plus le retenir Pardonne-moi Au final on ne sait même pas Si il y a 100 ans Link a combattu Ganon Parce que du peu qu'on voit Ils se sont enfuis D'Hyrule Je ne sais pas Et du coup on tombe Directement ici cette fois Comme la première fois Comme la première fois Mais c'est vrai que quand on avait fait le challenge 3 coeurs J'avais découvert qu'il fallait se refaire sur les ombres Si tu ne faisais pas Les prodiges Et nous on arrive en volant Je me rappelle de ce plan extrêmement stylé Là Peut-être juste ce petit défaut Ce qui manque à ce Ganon Bon après ce n'est pas Ganondorf Mais c'est un peu de De background De parole Vous voyez De quelque chose C'est juste un gros monstre en fait Qui est là Ganon le flou Et c'est le moment C'est vrai que ça nous aide bien Après est-ce que faire 4 temples Vaut une moitié de barre de vie C'est une question qui se pose véritablement Est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt rendre les temples obligatoires Pour avoir des objets Pour aller au boss Bon C'est parti Allez Maintenant Merci du coup de main Pour le reste c'est hâte de moi de jouer Et surtout que je rappelle Qu'il doit pouvoir se régén Vu qu'on est en mode expert Et ça ça va être très compliqué Ça ça va être très compliqué Surtout que j'ai pas forcément un excellent arc Les amis A nous de jouer On a Daru qui lui renvoie Donc on a l'épée de Legendos Qui nous aide bien On a peut-être également un truc à lui filer C'est ça Urbosa Yes merci Urbosa Pour l'instant on a pas mal de trucs qui nous aident bien Vas-y Urbosa Encore On est pas mal On est bien 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 Ok Deuxième phase Pour l'instant on l'a Waouh Urbosa m'a vraiment bien aidé Sur la deuxième phase Enfin sur la deuxième partie du combat Lorsqu'on sera à cheval Ça ne sert à rien Vas-y Daru Pour l'instant il se régène pas J'ai l'impression Incroyable Et là maintenant Urbosa vas-y Vas-y tu le touches Oh putain Urbosa l'a pas touché Si elle l'a touché Ah par contre j'ai plus d'aile Oh non Ah c'est dommage Pas grave On a encore de quoi le refaire tomber une fois Est-ce qu'il va se régène ou pas Vas-y viens Tire Il se régène un peu Ah la foire il se régène Ça l'a pas fait tomber Ok Je l'ai renvoyé Il se régène Non 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 Je crois quand il est en rouge comme ça C'est pas la peine Ah merde les amis Ça se passait trop bien Pour être vrai Il s'est bien régen l'enfoiré Ah le salaud Ça lui fait rien là Quand il est en rouge comme ça Ça lui fait rien Ok faut lui renvoyer Pas le choix Go Le problème c'est qu'après il re-déclenche ça Du coup qu'est-ce que tu veux faire Parce que là je peux rien lui faire C'est chaud en fait Parce qu'il se régène En fait il ne se régène Il se régène plus Il se régène plus Que ce que je lui enlève en fait Du coup comment veux-tu faire Au moins de peut-être passer avec une autre arme Est-ce que là Vas-y go On va tenter un truc Vu que ça je peux peut-être plus tourner Ah quoi que je sais pas si ça lui relève forcément plus Ah peut-être un peu plus En gros faut pas se foirer quoi Ouais là il se régène l'enfoiré Vas-y C'est ça Faut faire un perfect En faisant un perfect On peut lui enlever je pense Je vais essayer de Vas-y Ok vas-y on y arrive bien là Je me fie à sa bar Je me fie à Oula Je me fie à son nom en fait Quand vous regardez Où est sa barre de vie Par rapport à son nom Mais là il se régène trop Regarde Qu'est-ce que tu veux que je fasse Je peux pas l'arrêter Le problème il est que J'étais méga bien au début Mais ensuite Il s'est beaucoup trop régénéré en fait Alors faut vraiment pas foirer ça Parce que sinon c'est terminé Je sais pas si on a moyen de le réussir Peut-être que je Je peux peut-être l'interrompre comme ça Mais non Merci en bossa En bossa va pouvoir m'aider un peu plus Pour le tempo Elle va m'aider un peu plus Non ça sert à rien de faire ça Là faut lui renvoyer Ok ça one shot Pourquoi ? Mon bouclier a lâché Ah ouais mon bouclier par contre J'avais pas pensé Enfin si j'y avais pensé Mais effectivement du coup Là était vraiment l'intérêt Là était vraiment l'intérêt de l'autre bouclier Bon c'est pas terminé C'est pas terminé On peut encore l'avoir Ça c'est dommage tout à l'heure On était bien Tu retombes Il faut que En fait c'est vraiment urbosa qui m'aide bien Parce que là Voyez regardez Ok Mais maintenant le problème il est là On revient au problème de tout à l'heure Là maintenant je peux plus le faire tomber Daruk quand tu veux Si Daruk pouvait revenir Ça m'aiderait bien Ah regardez sa vie C'est sûr que je fasse C'est mal J'ai arrêté quelques coups Et vraiment quelques coups Ça peut jouer Ok Allez allez On descend bien J'ai fait de la merde Ça m'a mis mal Là il est assez mal en point Vas-y C'est un peu régène mais Allez 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 Après une fois qu'on est à cheval On a gagné quasiment Une fois qu'on est à cheval On est bon Ah oui Je veux bien Je veux bien le bouclier C'est le bon moment T'as très bien fait Vas-y tire Oh putain il va Et voilà regardez Là il se régène bien l'enfoiré Ah putain regardez sa vie Ah c'est déprimant Regardez sa vie C'est abusé vraiment Ah c'est d'un déprime C'est d'une déprime On était à ça quoi Putain c'est dommage On retente En vrai Daruk plus Urbosa Oh merde Oh Ah non J'ai cru que ça l'avait remis K.O. Il me faut Urbosa Avec Urbosa Ça peut le faire Vas-y tire Tire Il se régène trop Regardez sa vie Alors après peut-être Qu'en moyenne On l'a un peu plus baissé Mais Moi j'ai peur Qu'il met à l'usure Avec les soins Vas-y Genre là Si Urbosa Peut arriver maintenant On a gagné Si Urbosa arrive maintenant On a gagné Evidemment Elle arrive pas tout de suite C'est dommage Vous voyez là Elle serait arrivée 20 secondes plus tôt On aurait été bon Là il va commencer Ça se régène Et ouais Il se régène Rah putain Dommage On aurait été bon 20 secondes plus tôt On était bon Il a regardé sa vie Chier Il va falloir mieux La tempo Urbosa Ça me fait pas tomber Là Rien Vas-y On n'utilise pas Urbosa Ça s'en va pas C'est vite vu Mais ce que je veux dire C'est qu'il faut Faut d'abord le redescendre nous-mêmes Et ensuite Urbosa Le met à terre 3 fois En fait c'est ça qu'il faut faire On va créer une victoire trop vite Mais Je vais pas créer une victoire trop vite Mais C'est bon Je crois qu'il m'a tué Mais je l'ai touché avant Et l'éclair Simplement l'éclair l'a tué Je crois qu'il m'a tué Il me semble que j'étais au sol Et que j'avais plus de vie Oh il faudra revoir ce riflet C'est incroyable On est mort en même temps Je crois Oh ce combat acharné Oh Oh là là Avec la vie qui est au monde C'était C'est incroyable ce qui vient de se passer Je crois bien Il faudra que je revoir le riflet J'ai pas eu le temps de voir ma barre de vie Je crois qu'elle a C'est incroyable C'est vraiment ça qui s'est passé C'est incroyable Je l'ai vu préparer sa pique J'étais en mode putain Ça charge plus vite que son rayon Je vais pas avoir le temps de le toucher avec Urbosa Et au final si Mais heureusement par contre Que derrière fallait pas que j'aille le toucher Et le taper J'ai vraiment cru que j'étais mort Oh là là J'allais dire putain J'ai le coup final devant moi pour le taper Et vous êtes sûr que je vais mourir Ah ce combat était bien J'ai bien kiffé Mais putain c'était frustrant quand sa vie remonte Il fallait bien timer en fait Urbosa m'a vraiment bien aidé Comme quoi c'était le pouvoir que je minimisais le plus Et finalement celui qui m'a le plus aidé à la fin Bon c'est pas terminé Mais on sait que la deuxième phase Elle est plus scriptée quand même Il a pas de barre de vie Faut lui péter au niveau des anneaux et tout Donc c'est On sait que normalement ça devrait être bon Logiquement Si on dit pas de bêtises Depuis l'aube du temps Notre éternel ennemi Il est la flamme du mal et de la haine Maintes fois étouffé Toujours ravillé Son incapacité à retrouver sa forme charnelle Ne fait qu'à-t-il d'être fureur destructrice S'il se libérait Une tragédie sans précédent s'abattrait sur lui Bien Avec la musique Ganon créature maléfique Incarnation du mal et de la rancœur Voici l'arc de lumière Dont l'éclat déchire le ténèbre du mal Je le remets entre tes mains Très bien J'ignore à quel point tu as pu retrouver tes souvenirs Et tes forces de jadis Mais Je crois en toi Allez On est pas mort en plus Tout à l'heure Ce serait bête de mourir maintenant Franchement J'espère qu'on va pas mourir maintenant Alors récupère l'arc Ok Arc de lumière On est parti Donc si vous ne connaissez pas Alors je sais pas s'il peut se régén Pour le coup On va prendre l'arc de lumière Et en fait il faut lui péter Il a rien Rien n'est apparu pour l'instant Avec cette musique Il te faudra viser les points lumineux Il n'y a pas de soucis Mêlée tes points lumineux Moi aussi je crois en ma victoire Ok c'est bon Allez les amis T'inquiète Voilà On passe derrière Cette musique Allez vas-y quand tu veux Mets les autres Mets les autres Vas-y Est-ce qu'il peut se régén Ce boss là Je suis pas sûr Vu que c'est un peu scripté Il y a des points bien précis Ouh Sa mère il fait mal Attention à pas te faire marcher dessus Link Vas-y Zelda Quand tu veux Vas-y Bah alors Allez C'est bon J'étais bloqué derrière un arbre Ok il va en avoir un sous son ventre Et après un dans sa tête Vas-y mets le dernier Et après on fera comme à l'époque Je n'avais pas idée à quel point ce combat là pour moi est très important Parce que c'était une des premières vidéos de mon retour sur Youtube Et c'est une manière pour moi aussi de renouer avec ce que j'aime le plus Et je me souviens très bien du tournage de cet épisode Et donc du coup forcément Forcément là vous retrouvez là 3 ans après C'est bon On l'a eu Par contre je pense que son rayon si il me touche c'est one shot Celui dans sa tête Ouais Go Les amis C'est parti Et c'est bon On a fini Le mod expert Sans grosses armures Rien on sait vraiment compliqué la tâche Et voilà Rendez-vous d'Embrasser the Wild De plus Mais bien sûr J'étais avec toi Depuis le début A chacun de tes pas J'ai vu tes efforts Tes succès Tes combats C'est pourquoi je savais J'en étais certaine Je savais que tu affronterais Ganon Et que tu en sortirais vainqueur Link Héros d'Irune Sois mille fois remercié Est-ce que tu Est-ce que tu te souviens de moi ? Et voilà Et voilà Et c'est frustrant Parce qu'en fait On voit très peu Leur relation C'est pour ça que j'ai vraiment hâte du 2 Si on voit vraiment un développement C'est pour ça que j'ai hâte aussi du préquel Parce qu'en fait on voit rien On voit rien Ça termine comme ça C'est terrible Il y a une petite scène Un peu de générique de mémoire Mais Tout de même C'est Par exemple Je compare à un Skyward Sword Où la relation Link-Zalda Est vachement développée Bon après c'est des amis Machin et tout Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Bah écoutez Voilà Alors c'est pas la première fois Qu'on termine le jeu Bien sûr Mais Ce mode expert Me tenait à coeur J'avais dit que je le finirais Pour l'épisode 199 Et il est fini Pour l'épisode 199 C'était pas évident Vraiment ce mode expert N'était pas évident La régène des ennemis N'était vraiment pas simple A gérer J'ai vraiment cru par exemple Que sur Ganon Là on n'allait pas s'en sortir Parce que je me suis dit En fait Je lui enlève une certaine partie De sa vie Mais à chaque fois Il la régène Et en fait C'est statu quo J'arrive pas à descendre Et le Est-ce qu'il m'aurait pas fallu Un meilleur arc Est-ce qu'il m'aurait pas fallu Des flèches archéoniques Est-ce que Voilà Pour lui enlever plus Peut-être Et au final Je me suis dit Mais en fait Le fait qu'il se régène On va pas s'en sortir Et le seul moyen De s'en sortir C'était finalement En fait D'arriver à choisir Le bon tempo De le temporiser Le plus possible Pour garder sa vie A une certaine distance Et quand d'un coup J'avais Et Daruk Et en même temps Donc j'étais sûr De pouvoir le contrer Et en même temps Urbosa Ça veut dire que J'avais 6 coups Gratos Entre guillemets Et là je pouvais Le mitrailler en quelques secondes Pas le laisser remonter Ce régène en fait C'était vraiment La technique Qu'il fallait employer Et je pense que Bon voilà Vers la fin On l'a bien employé Alors à revoir J'ai hâte de voir le montage Parce que je sais pas Mais j'ai l'impression Vraiment qu'on est mort Lui et moi au même moment En fait Et que l'animation De ma mort a démarré Sauf que Vu que lui était mort En fait On a pas fait bugger le jeu Mais l'animation de ma mort Est en train de se faire Sauf que l'animation de la sienne S'est déclenchée un peu avant Et donc Ou était plus rapide A se mettre en place Et donc en fait On a switché sur la cinématique Alors que je crois J'étais mort On est mort en même temps C'est beau Si c'est ça C'est beau Peut-être qu'il me restait très peu En fait Et que j'étais au sol Peut-être qu'il me restait un peu de vie Mais j'ai eu l'impression d'être mort En tout cas voilà On termine une fois de plus Ce jeu absolument magnifique J'en viens de plus en plus A me demander Si c'est pas Devenu mon Mon jeu préféré Je vous jure Il a des défauts Il est loin d'être parfait Mais en fait Je suis beaucoup trop aveuglé Par le Le rapport Qu'il y a entre vous et moi Sur ce jeu Qui est unique Sur ma chaîne On a jamais eu ça Même sur Minecraft A la grande époque Et tout Il n'y avait pas ça Les gens regardaient Parce que C'était le jeu hype du moment Et Ils m'ont regardé moins Mais comme on aurait pu regarder Quelqu'un d'autre en fait J'étais un peu Avec les copains On était les gens Qui faisaient les vidéos Sur le jeu hype du moment Ce jeu Quand vous me regardez Bien sûr que vous me regardez au départ Parce que ce jeu est hype Mais il y a une fidélité Il y a une gentillesse Dans les messages Il y a une compréhension Qu'il n'y avait pas Par exemple Sur les vidéos Minecraft Et J'ai vraiment l'impression Quand les gens Viennent voir ce jeu Ils viennent le voir pour moi Plus que pour le jeu Et j'ai vraiment l'impression C'est vraiment comme ça Que vous me le rendez Pour la plupart d'entre vous Dans les commentaires Et j'ai vraiment aussi ce sentiment Et ça c'est peut-être Ma plus grande fierté Que Que aujourd'hui en fait Je suis totalement affilié A ce jeu Le jeu qui me représente le plus C'est Zelda Breath of the Wild Quand vous venez me voir en convention Bon alors là Ces derniers mois Non mais l'année dernière encore Vous m'apportiez encore des jeux Breath of the Wild Et tout Et vous me parliez tous Et alors le 2 Et comment ça va être Et j'ai hâte de vous retrouver Dans Moins de 2 mois Dans 2 mois Dans 2 mois On se retrouvera pour Hyrule Warriors Alors vraiment Gardez à l'esprit Les amis Toutes celles et ceux qui écoutent ici Que si vous aimez ce jeu Hyrule Warriors A un gameplay un peu différent Mais j'ai envie de vous dire On s'en fout Si vous aimez ce jeu Si vous aimez cette histoire Il faut que vous veniez voir Hyrule Warriors Ou que vous le fassiez de votre côté Bien sûr Mais venez me voir quand même C'est important Mais voilà Il faudra Parce qu'on va apprendre Tout ce qui s'est passé avant Ça va être Ça va être mon gros jeu De fin d'année sur la chaîne Je vous le cache pas Et alors pareil Je pense qu'on va le saigner A 2000% Je vous le dis Et on mettra pas On mettra pas 3 ans et demi Pour le faire Mais voilà L'histoire avec Breath of the Wild N'est toujours Pas terminée Parce qu'il y a toujours Des choses à faire Dans Breath of the Wild Et c'est ça qui est magnifique C'est que actuellement Il y a le mode normal A terminer à 100% Pour ça il nous reste Les Korogus Enfin un Korogu en l'occurrence Et la découverte Des lieux qu'il me manque Mais ensuite Si on veut prolonger le plaisir Il restera également Le jeu en mode expert A faire à 100% Et ensuite Si on veut prolonger le plaisir On aura également Les améliorations Des tenues Et en mode normal Et en mode expert Et même si on veut aller plus loin On a tous les coffres Aussi sur la map Mais ça c'est impossible A trouver Donc on le fait Si il y a une carte Mais je vois pas trop l'utilité Pour le coup de faire ça Parce qu'en fait On va juste récupérer une arme Faudra jeter une arme Qu'on a dans notre inventaire On va récupérer une arme Dans un coffre 10 minutes après On va arriver à un coffre Et on sera encore plein Et du coup Faudra jeter l'arme Qu'on vient de récupérer Je vois pas l'intérêt de ça Les tenues Je trouve ça déjà un peu plus Voilà Dans une logique de tryhard Et de se dire On a tout fait Ça peut être un peu plus intéressant On verra Donc en fait Vous avez été tellement au rendez-vous J'ai été surpris Vraiment J'ai été surpris De l'engouement Là Qu'il y avait Qu'il y avait Sur le retour de Breath of the Wild Sur un jeu Qu'on refait Je rappelle C'est un mode expert On le refait J'ai été vraiment surpris De l'engouement C'est pas des stats incroyables Je vais pas vous le cacher Mais C'est des super stats Et moi je suis content Parce que vous êtes là Vous attendez toujours votre épisode Et ça me touche Alors Je vous dis Là il va y avoir une petite pause En attendant l'épisode 200 Et puis il faut que je prépare L'épisode 200 aussi Parce que je vous rappelle Qu'il y a un arbre Avec un koroku Qui veut pas pousser Donc il va falloir Que je fasse pousser cet arbre Mais Je vais préparer l'épisode 200 L'épisode 200 J'aimerais bien qu'il arrive Durant un week-end Peut-être ce week-end Peut-être celui d'après On va voir Il y aura d'autres choses Sur la chaîne en attendant Je le cale également comme ça Mais si vous êtes en manque De let's play Sur la chaîne secondaire Le lien est dans la description Ou bien sur Youtube Vous tapez Sifano TV Hésitez à vous les faire Sur la chaîne principale Mais c'est déjà bien chargé En planning Donc voilà Puis c'est une compile C'est une réédition Donc C'est pas un nouveau jeu C'est pas un remake Ou un remaster Mais voilà Vous aurez de quoi Et puis il y a d'autres jeux Qui vont arriver Il y a des séries Qui vont arriver Et peut-être Qu'une fois l'épisode Spécial 200 Sera passé Peut-être que je me lancerai Dans Pourquoi pas Au-delà En mode expert Mais Le truc c'est que J'ai peur Que si je me lance Au-delà en mode expert Déjà vous lâchez un peu Parce que ce soit que du secondaire Et j'ai pas envie de tirer Sur une corde Qui en fait serait Un peu trop longue Et à la fin Plus personne regarde Et ça vous intéresse plus Et on gâche un peu le plaisir Je me dis 200 épisodes C'est déjà énorme Et c'est beau Ou bien Et puis Il y a aussi le fait De se dire Il y a Hyrule Warriors Est-ce qu'en deux mois J'ai le temps De vraiment faire à 100% Est-ce que ce serait pas Plus pertinent en live De le faire en live A la nuit Ce serait plus pertinent Un peu comme on a fait Là Finalement Pour le mode normal En live On verra Puis il y a Hyrule Warriors Qui va arriver Donc je parlais Que ça se chevauche Finalement ça Ça aura été un petit peu La série de rentrée Qui aura duré Une petite quinzaine de jours A peu près 10-15 jours Un peu plus 20 jours je crois Et c'est pas la série Qui aura duré pendant 15 ans Mais ça permettait De se remettre L'eau à la bouche De se remettre Quelque chose Finalement Sans que je le sache Pour Hyrule Warriors Puisque j'ai relancé la série Et quelques jours après Hyrule Warriors A été annoncé C'est beau finalement J'ai bien choisi mon timing Sans le savoir Donc on aura peut-être Une petite pause Là il y a des jeux Que j'ai envie de vous faire Et tout bien sûr Mais Ouais Ça va être trop bien Ça va être Trop bien Et je crois qu'on a La scène post-générique Qui arrive Ouais On va l'écouter Sous-titrage ST' 501 Il me semblait Il me semblait Qu'on avait une autre scène C'est étonnant Il me semblait vraiment Qu'on avait une autre scène Mais j'ai peut-être rêvé J'ai peut-être rêvé Cette scène Ah non Elle est là Ils sont changés J'aimerais bien comprendre Pourquoi Varuta S'est immobilisé Il faut que je jette Un coup d'œil A son réservoir d'eau Et aussi Le père de Mipha Il aimerait Que nous lui parlions Un peu de sa fille La menace de Ganon Est levée Mais son passage A laissé des traces Il y a tant à réparer Et nos cœurs Ne cesseront jamais D'essayer Tant Je sais Qu'Hérus se relèvera Elle renaîtra Plus belle encore Tous les habitants Du royaume S'y emploient Moi aussi Je les aiderai Je mettrai Tout mon cœur À l'ouvrage Viens Allons-y Je n'entends plus La voix de l'épée Comme autrefois Quand on y pense Ça n'a rien de surprenant Mon pouvoir a dû s'épuiser En ce temps Eh bien Tu sais ça Je m'en accommoderai Ah pour ça J'ai beaucoup analysé Ce qu'elle a dit Voir si en fait Ce serait pas un indice Pour un 2 Disons d'aller au domaine Zora Imaginez le 2 En fait Démarre On est au domaine Zora Des petits clins d'œil Je sais pas Elle dit aussi quand même Que son pouvoir C'est affaibli On va continuer bien sûr Sauvegarde automatique Au château d'Hyrule Oui mais c'est normal Parce qu'on peut refaire le boss A l'infini Elle dit que son pouvoir C'est affaibli Elle dit Je m'en accommoderai Mais alors est-ce que dans le 2 Elle va encore avoir des pouvoirs Parce que là Elle a eu des pouvoirs Pour enfermer Ganon Enfin pour tuer Ganon Mais est-ce que peut-être Depuis elle a plus de pouvoir Ça se trouve en fait Vraie question Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est juste Ah il y a plein de Plein de petits trucs Comme ça Dans lesquels on peut Se poser des questions Je trouve ça vachement intéressant Je trouve ça passionnant Alors je veux juste sortir Pour voir Par curiosité Combien de pourcents On est moi je dis On est à Je sais plus Je crois que les Korogus C'est 50% du jeu Peut-être plus en fait Non je dirais qu'on est à 30 On a fait moins quand même Qu'à l'époque Donc je dirais qu'on est A 32% du jeu Ça sera en bas à gauche Ça va être indiqué Attention Mais quoi ? En même temps j'ai fait 0 Korogu Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'ai exploré très peu de zones Vu que je suis allé juste au Oh Oh wow Est-ce qu'on est pas sur un record Le mec a fini le jeu A 10% du jeu Bon bah on aura On aura des choses à faire Si un jour on veut le faire à 100% Oh merde Mais très bien Très bien très bien très bien Bon allez les amis D'ailleurs l'heure de ma Switch Je suis complètement buggé Merci Pokémon dans le Pokédex Je vous dis à très vite Pour l'épisode 200 J'espère que vous serez Nombreuses et nombreux On va fêter ça Dignement tous ensemble D'ici là merci de m'avoir Enfin d'ici là portez-vous bien Et merci de m'avoir suivi Vraiment dans cette aventure Cette re-aventure Et comme je l'ai toujours dit Depuis que ce jeu est sorti Ce ne sera jamais fini Avec Breath of the Wild Je trouverai toujours un stratagème Pour vous faire des vidéos dessus Ne vous inquiétez pas Et puis de toute façon Alors bien sûr Quand Hyrule Warriors arrivera Et quand on suit Breath of the Wild 2 arrivera Ce sera temps peut-être De ranger Breath of the Wild D'une bonne fois pour toutes Mais au final On sera toujours dans cette ambiance là Voilà Allez Je vous laisse Portez-vous bien tout le monde C'était Sif Ciao